... Et donc je voulais en quelques mots essayer de vous expliquer pour quelles raisons c'est important pour nous de pouvoir interagir et travailler avec les chercheurs de l'IHES. Nous avons plein de défis devant nous. En quelques mots, comme le disait Emmanuel, Bell Labs est effectivement un laboratoire de recherche privé qui est connu. Depuis 90 ans, il sévit dans le domaine des communications, mais pas uniquement avec des découvertes qui ont pu avoir un impact dans de nombreux domaines. Et une des raisons pour lesquelles c'est arrivé comme cela, c'est que les chercheurs, avant tout, cherchent à se poser les bonnes questions, à travailler sur les bons problèmes. Et lorsque vous travaillez sur de bons problèmes, aussi ardu soit-il, vous allez avoir des solutions qui vont répondre directement à vos besoins du jour, mais qui vont peut-être aussi avoir un impact plus lointain. Et c'est ainsi qu'effectivement, le transistor, la théorie de l'information, ce sont des choses qui ont pris naissance dans les laboratoires Bell Labs. J'aime bien aussi l'exemple de cette antenne. Au départ, les chercheurs de Bell Labs voulaient construire une antenne cornet vraiment de haute qualité, essayer d'avoir le moins de bruit possible. C'était la seule chose qu'ils voulaient, le moins de bruit possible. La difficulté, c'était une fois qu'ils ont construit cette antenne, il fallait mesurer le bruit. Donc ils ont commencé à pointer leur antenne dans le ciel, et puis ils ont trouvé un bruit très légèrement supérieur à ce qu'ils avaient calculé. Et je crois que la plupart des ingénieurs auraient dit « Bon, elle est pas mal, mon antenne ! » Et en fait, non, ils ont voulu aller plus loin. Ils se sont dit « Mais c'est pas normal, c'est quand même un peu trop. » L'histoire veut qu'ils aient... Il y avait un couple de pigeons, ou de tourterelles, c'est peut-être plus joli, mais qui les ont emmenés à un autre endroit parce que peut-être que leur chaleur ou les fiantes des oiseaux pouvaient troubler les mesures de bruit. Et en fait, non, ils se sont constatés qu'il y avait un bruit. Et par après, grâce à des interactions avec des universitaires, ils ont compris que c'était un vestige possible du Big Bang qui avait présidé à l'émergence de l'univers. Donc, voilà, ils ont eu un prix Nobel effectivement pour cela, mais avant tout, c'était pour construire une antenne. Mais ils avaient un bon problème. Essayez d'avoir le moins de bruit possible, designez une antenne et ils sont allés plus loin. Maintenant, Bell Labs, c'est pas que le passé. Nous travaillons sur les sujets d'aujourd'hui. Des tendances apparaissent sans l'ombre d'un doute. Alors, c'est juste en quelques mots. Je n'ai pas passé trop de temps sur ce sujet-là, mais les grands sujets sur lesquels Nokia et Bell Labs travaillent, c'est bâtir les réseaux du futur. Un des grands sujets, c'est l'Internet des objets. On en parle, on en parle beaucoup, mais il y a des choses concrètes qui existent de plus en plus. C'est-à-dire que le monde est devenu un ensemble de censeurs ou de capteurs dont résultent énormément de données sur lesquelles il faut travailler pour en tirer la valeur et pour apporter des choses positives aux humains que nous sommes. Ce qui fait aussi que l'intelligence augmentée est quelque chose de vraiment pervasif, ou du moins qui se trouve dans tous les endroits des réseaux. Je vais sauter les autres aspects, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des tendances fortes, des tendances lourdes, qui ont un impact dans le monde des communications, des télécommunications, et un impact donc pour Nokia. Et les grands sujets sur lesquels nous travaillons, et là je voudrais juste me concentrer sur la figure centrale, je voudrais essayer de vous faire comprendre à quel point le problème sur lequel nous essayons tous ensemble de travailler est ardu. Sur la colonne de gauche, vous avez des chiffres qui correspondent à ce que nous avons aujourd'hui, et à droite, c'est ce que l'on vise. Par exemple, le débit typique d'un individu, d'un utilisateur avec le monde extérieur, peut être de l'ordre de 10 mégabits par seconde. On sait qu'on a besoin dans 10 ans d'atteindre plutôt 10 gigabits par seconde. Le temps de réaction du réseau ou de votre application, par exemple, où aujourd'hui est de l'ordre de 100 millisecondes, on veut une réaction instantanée. Pas uniquement pour le gaming, mais pour d'autres aspects, par exemple, voitures connectées, il faut qu'elles puissent réagir très vite en interagissant avec le réseau. Donc, voilà un élément important sur lequel il faut travailler. Le nombre d'objets connectés, on est plutôt de l'ordre de 10 milliards aujourd'hui dans le monde, je pense, par objets connectés, chaque téléphone que nous pouvons avoir ou autre chose. On va vers des chiffres énormes, plus de 1 000 milliards d'objets qu'il va falloir connectés, parce que justement, nous allons être entourés de censeurs. Les coûts aussi sont importants, parce que si vous avez besoin d'autant d'objets, il y a des réseaux pour les lier, il va falloir travailler sur les coûts, sinon ça ne sera pas accessible. Et un autre point, par exemple, en termes de batterie, des batteries aujourd'hui permettent à des objets de tenir de l'ordre de la journée. On vise des durées de l'ordre de 10 ans, c'est-à-dire des objets qui sont capables de fonctionner avec des batteries qui tiennent 10 ans. Et si je vous donne ces quelques chiffres, c'est surtout pour essayer de vous montrer, vous voyez, il faut gagner un facteur 1 000 sur les débits, un facteur 100 sur les durées de réaction des réseaux, un facteur 100 sur le nombre, ou peut-être 1 000, sur le nombre d'objets connectés, un facteur 1 000 sur les coûts, un facteur, je ne sais pas combien, beaucoup, 3 650 sur les batteries. Et une des difficultés, ou du moins, on n'y est pas arrivé, mais ce sont des visions, des objectifs qui peuvent nous amener à être sur de bons problèmes, je ne dis pas qu'on va les résoudre tout de suite, mais en tout cas, vous voyez, les sujets sur lesquels nous travaillons pour le moment, ce n'est pas uniquement des améliorations de ce qui existe, il va falloir probablement aller au-delà et trouver de nouvelles choses que nous ne connaissons pas encore. Et la dernière phrase, c'est celle que je voulais vous passer, c'est que nous trouvons, nous avions déjà trouvé par le passé énormément d'éléments mathématiques dans les communications, sans l'ombre d'un doute, la théorie de l'information en est la preuve, ou la théorie des files d'attente, ou ce que vous voulez, c'est plus que jamais vrai. Mathématiques et les sciences computing sont des connaissances dont nous avons besoin pour pouvoir automatiser un réseau, pour pouvoir obtenir un réseau qui répond à votre demande de façon automatique. Donc ce sont des sujets très complexes, mais très forts, dont nous avons besoin pour résoudre les facteurs 10 et les facteurs 100 d'amélioration dont je vous parlais. Et tout ceci, c'est un peu ma conclusion, c'est que Bell Labs ne peut pas et ne souhaite pas les faire tout seul, on n'est plus du tout dans ce domaine-là, nous devons et nous souhaitons travailler avec d'autres. Et je crois que nous, nous pouvons, du côté Bell Labs, apporter quelque chose en essayant ensemble de définir les sujets, et le milieu académique ou les partenaires peuvent nous aider en affinant ces problèmes et en apportant des pistes de réponse. Donc c'est la raison pour laquelle je suis vraiment très heureux et fier d'être ici avec nous. Nous avons besoin de mathématiques, nous avons besoin de computer scientists, il nous faut transformer le monde des télécommunications, les maths, c'est un des éléments fondateurs des communications. Et donc voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, instructive, pour apprendre à se connaître un peu mieux, et peut-être à travailler sur les problèmes, à leur définition, et après, comment on avance. Voilà, je voulais vous remercier. Et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada